Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un vlog en fait c'est mon premier vlog sur la chaîne j'espère donc qu'il vous plaira je voulais donc vous montrer ma pâle pour ce week-end j'ai choisi l'atelier des sorciers de kamomé shirahama c'est publié chez pika édition je compte donc lire ce livre qui en plus fait partie de ma pile à lire du mois de la fantaisie j'ai également prévu de lire isadora moon va à l'école c'est de harriet mooncaster et c'est aux éditions le livre de poche c'est un livre de littérature jeunesse bien évidemment ce week-end j'ai également prévu de lire orage petit seigneur des ténèbres de julien hervieux et c'est publié chez poulpe fiction c'est un livre qui me plaisait beaucoup et je pense que je vais également l'inclure dans mes livres du mois de la fantaisie ensuite j'ai prévu de lire le tome 1 et également le tome 2 de marie claude piétra gala étoile et c'est publié chez michel lafon j'avais le tome 1 déjà depuis quelques temps le tome 2 vient juste de sortir donc je pense que je vais profiter de ce week-end pour lire les deux vous avez vu j'ai prévu de lire pas mal de livres de littérature jeunesse car je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour lire ce week-end puisqu'on est en plein travaux voilà donc il ya pas mal de choses à faire et je voulais pas me mettre une barre trop haute néanmoins j'ai prévu de lire un livre qui vient tout juste de sortir vrai que je n'ai pas présenté en boucle il s'agit de marc levy une fille comme elle publié chez robert lafon le livre est sorti aujourd'hui mais je l'ai eu hier mon cultural avait déjà mis dans les rayons je ne sais pas pourquoi je me suis dit je ne vais le dire à personne puisque j'avais peur qu'on me disait ben non finalement pas vous le vendre parce qu'ils sortent demain voilà donc dans ces cas là modus et bouche cousue je l'ai donc acheté hier et j'ai donc très très envie de le lire dans ce week-end alors j'ai calculé pour tous ces livres je tourne autour des 1200 pages un petit peu plus même bon alors c'est vrai j'ai pas mal de littérature jeunesse donc ça se lit assez vite le manga c'est pareil je ne voulais pas me mettre de pression pour ce week-end donc j'ai pris des petits livres et puis d'un autre côté ça va me faire descendre ma pile à lire donc c'est quand même pas plus mal voilà le seul roman que j'ai prévu de lire c'est une fille comme elle est peut-être également un autre si j'ai le temps mal alors là vraiment rien n'est sûr comme vous voyez il est 19h28 et on est bien au vendredi 18 mai le week-end d'amil peut donc commencer et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai 4 livres en fait. J'ai les 3 premiers tomes de la bande dessinée des zombies lénium et j'ai du prince de mot tordu, les 4 belles espoires dont je vous ai déjà parlé en update lecture. Concernant le challenge à mine, je ne suis pas arrivée très très loin. J'ai dû lire une centaine de pages car en fait ma meilleure amie qui habite à Toulouse a accouché ce matin d'une petite Emma. Voilà, donc j'avoue que j'ai, je pense un petit peu à autre chose aujourd'hui. En plus il fait un temps super beau. Il n'y a pas un nuage, les gens me prennent pour une fois car je parle à mon téléphone. Non ? Mais bon, c'est pas grave. Voilà. La bibliothèque sera midi, je ne sais pas à quelle heure je vais y arriver. Sachant qu'il doit être à peu près midi moins le quart. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir réemprunter des livres. Voilà. A tout à l'heure. J'ai réussi à déposer les livres que je devais rendre et surtout à en emprunter d'autres. Donc là, il fait tellement beau, le ciel est tellement bleu, voilà, que j'ai envie de trouver un petit banc et de vous présenter les 2 livres que j'ai réempruntés. Voilà, donc là je suis à la recherche d'un petit banc parce que j'ai envie de le faire à l'extérieur pour une fois. Voilà, à tout de suite. J'ai donc emprunté le volume 1 de Game of Thrones de Georges Martin. C'est aux éditions d'Argot. J'ai également emprunté FreakSkill de Florent Modou et c'est publié chez Ankama Éditions. C'était une petite présentation vraiment très très rapide mais j'avais envie de la faire tout de suite. Je suis donc dans un petit coin de verdure sur le banc que vous voyez juste ici pour vous présenter les livres que j'ai empruntés ce matin. Pour en revenir au challenge du week-end à mille, j'espère terminer là très très vite le tome 1 de Marie-Claude Pietragala Étoile pour pouvoir attaquer encore plus vite le tome 2 et après je compte lire l'atelier des sorciers, le manga. Alors mon chéri a lu La Luière et il m'a dit qu'il était vraiment génial, il m'a demandé mais où est le tome 2 ? Donc je lui ai expliqué qu'il fallait encore attendre un petit peu pour qu'il sorte puisqu'il sort en juin. Voilà. Et donc demain j'essaierai d'attaquer le dernier Marc Lévy comme je l'avais prévu. On verra bien le nombre de pages que je vais réussir à lire. Voilà. Je ne suis pas très bien engagé pour les mines mais ce n'est pas grave. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de monter la vidéo et je me suis aperçue que j'avais oublié de mettre mon téléphone en HD. Donc la qualité elle est vraiment nulle, pourrie. J'ai hésité, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité à quand même publier cette vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je pense que c'était vraiment sous le coup de l'émotion de la naissance, voilà, de la petite bébé que j'ai oublié. Mais vraiment, j'ai oublié, donc je suis désolée et je publie quand même ma vidéo. Je ferai également très prochainement un petit test de lecture pour vous parler justement de tout ce que j'ai pu découvrir durant le week-end à mille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !